Un invité mystère va s'afficher. Derrière moi, cet invité mystère s'appelle Johan. Vous ne savez pas quel est son talent caché. Il va falloir le retrouver. On peut l'afficher ? Oui, bien sûr, immédiatement. Bonsoir Johan. Bonsoir. Ça va Johan ? Salut Johan. Hello. Salut. On est content de t'avoir. Johan, dans l'émission, tu as un talent caché, un super pouvoir. A l'équipe de trouver ! Yes ! Est-ce que c'est lié à ta bogossitude ? Allez, ça commence. Je t'explique, Johan, c'est le charreau de l'équipe. Il est sur tous les dossiers. Dès que ça sourit un peu, que c'est lumineux, il y va. Plus sérieusement, est-ce que c'est artistique ? C'est... Ouais, c'est artistique. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ok. Est-ce que... Est-ce que tu fais ça chez toi ? Je fais ça chez moi. Je peux le faire de partout. Ah, de partout. Je le fais par du temps chez moi, ouais. Est-ce que tu envies ? Est-ce que c'est ton métier ? J'en vis pas totalement, mais en tout cas, c'est une source de revenus, ouais. Sérieux ? Ah oui, allez-y sur le WhatsApp si vous avez des idées. Si vous trouvez avant l'équipe, il y aura du cadeau pour vous. C'est l'équipe contre les auditeurs, ce soir. Ok. Est-ce que c'est une source de revenus parce que tu fais des vidéos sur TikTok ? Ou juste parce que tu fais ça ? Ouais. Ah, ok. Ah oui, c'est via la création de contenu, ok. D'accord, ok. Est-ce que tu as besoin de matériel pour faire ça ? Ouais, j'ai besoin de matériel. Le talent de Julien, de Yohann, pardon, je vous donne un indice, est très très utile. Ah oui ? Ah ouais, franchement, ça peut être très utile. Ça peut bien dépanner. Est-ce que c'est pour décapsuler des trucs ? Quoi, c'est ça ? Ah ouais. Mais non ! Il a trouvé ! J'ai l'affiré à tenir moi, Yvo, par contre. Ah mais toi, tu as dit très très utile. On est en Belgique, c'est la chose la plus utile du monde. Et non, pardon. Ça va pas louper, quoi. Voilà, bienvenue en Belgique, Julien. On a mis deux minutes à trouver. Yohann, pardon. Donc, Yohann, tu es décapsuleman. Mais non. C'est ça. Frenchicaps sur les réseaux sociaux. C'est ça, ouais. Caps, c'est décapsuler des bières avec n'importe quel objet. Alors, c'est un rêve de voler, d'être fort comme Hulk, d'être très intelligent. Toi, tu as attiré le gros lot en termes de super pouvoir. Ah ouais. Comment tu t'es découvert, ce talent ? De base, je pense comme tout le monde, première soirée, rien pour décapsuler. On commence à utiliser le briquet pour ouvrir nos bières. J'y arrive pas. Bon, après, j'ai déjà fait une première étape. Et une fois qu'on a trouvé la solution avec le briquet, donc tous les objets rigides, ça devient impossible. J'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok il y a deux ans pour montrer des techniques parce que mes potes me disaient que je partage ça. Et en fait, la communauté a commencé à me proposer des objets de plus en plus loufoques. Donc là, j'ai commencé à me creuser le crâne pour trouver d'autres techniques. Donc en fait, c'est aussi grâce au réseau où j'ai réussi à du coup vraiment maîtriser mon art, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est quoi le truc le plus loufoque avec lequel t'as ouvert une bière, du coup ? Le plus loufoque, je l'ai fait avec mon orteil de pied, mais je le fais qu'une fois et je le ferai qu'une fois. Ah, tu m'étonnes ! Moi, j'ai des potes justement qui, à l'époque, quand j'étais plus jeune, ils décapsulaient avec leurs dents. Ah, aïe, aïe ! Je l'ai jamais fait avec mes dents. Il ne faut vraiment pas le faire. Ça peut créer des poussies au niveau de la dent. Ah, tu m'étonnes ! C'est aussi pour ça, du coup, sur mes vidéos, je disais, voilà, au final, il y a tellement d'objets, on peut ouvrir avec n'importe quoi. C'est aussi pour préserver tout le monde d'utiliser ses dents pour aller bien. Et du coup, des lacets, enfin, un peu mal de choses. Des lacets, des trucs ridicules, peut-être, tu sais pas, des légumes ? Des fruits et légumes ? Des fruits et légumes ? Peut-être, je ne sais plus. J'y étais vraiment avec beaucoup de choses. Je pense que dès que c'est rigide, on peut le faire. Je ne l'ai pas avec une cigarette aussi, mais bon, j'avoue, je l'avais mouillée et congelée. Avec une cigarette ? Ah, tu l'avais congelée. Ah oui, d'accord, tu l'avais congelée. Je l'avais congelée. Mais même congelée, elle reste molle, quoi. Donc, ça reste difficile. C'est chaud. Un grand pouvoir implique de... Moi, je t'ai content parce que j'arrivais à ouvrir une bouteille de vin avec une vis et une fourchette. Mais ouais, mais déjà, rien que j'ouvre une décapsule, une capsule de bière, je me sens fier, tu vois. Avec un décapsuleur, toi, déjà ? Tu sais que moi, je l'ouvre avec un briquet, mais laisse tomber, j'ai les doigts en sang, fieu. Mais non, il faut bien placer le pouce et mettre la pression sur le pouce. Ça ne fonctionne pas. Et tu ne me le dis pas, j'ai essayé toutes les façons du monde. C'est quoi la technique pour l'ouvrir avec le briquet, alors, Johan ? Le briquet, c'est l'effet levier. Donc, tout ce qui est rigide, on peut faire avec l'effet levier. Après, comme autre technique, par exemple, avec du papier toilette ou du sopalin, un mouchoir, on peut le faire. Il suffit de le plier, en fait, pour le rigidifier, d'une certaine manière, le PQ, on le plie jusqu'à qu'il soit rigide. Et on peut ouvrir la bière avec. Avec tout ce qui est filaire, on va dire, donc cordes, lacets. Il s'agit de tourner autour de la capsule pour pincer, en fait, la capsule et tirer d'un coup. Donc, là, pareil, il y a des capsules. Et alors, du coup... Et on peut gérer avec le CD ou ça, on s'abrande, quoi. C'est un grand pouvoir, un public de grandes responsabilités. Donc, du coup, comment tu gères en soirée ? C'est toi qui dépanne tout le monde, alors ? C'est moi qui dépannais tout le monde. Et maintenant que je gagne ma vie aussi avec, je dis que je suis en congé en soirée. Allez, vas-y. Est-ce qu'on peut avoir une démo, Johan ? Oui, carrément, carrément. Alors, c'est bon, on va vous mettre des stories. Du coup, je mets en parleur. Ça va, t'inquiète. Je mets en parleur, ça va être dans mes amontés, du coup. On va essayer de décrire ce qui se passe, ce qu'on trouve dans l'équipe. C'est très visuel, du coup. Alors, tu vas décapsuler avec quoi, Johan ? On peut faire le papier toilette, si tu l'avais prévu, au cas où... Ah ouais, bien ! Le papier toilette. Ouais. Attends, mais quand il dit papier toilette, c'est la feuille, c'est pas le rouleau ? Ah oui, en fait, il n'y a plus la feuille. Évidemment, voilà, je prends par exemple... On peut en prendre moins, mais bon, on va éviter de le louper en direct. Donc, voilà, je prends ça. Ouais, c'est quoi ? Une dizaine de feuilles, ouais ? Ouais. Il la plie. Donc, on va plier ça, hop. Mais ce talent, ça fait rêver tout le monde. Toute la Belgique est fan de toi, Johan. Ça, c'est un talent pour la Belgique, quoi. Ouais, c'est ça, héros national. Alors, on attend avec impatience de savoir s'il va... Le suspense est total, là, je pense. Attends, si tu le fais, il faut le faire plus haut, parce qu'on ne voit pas tout l'écran. Ah oui. Donc là, du coup, c'est plié comme ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et on va le plier ensuite dans ce sens-là. Donc, que ce soit très rigide. Ah oui. Je ne vois vraiment pas comment on peut ouvrir une bière avec ça, franchement. On essaie avec... Même là, je ne sais pas si... Ouais, mais même, tu vois. Il faut la caler, la capsule aussi, tu vois. Regardez le professeur. Oui, allez. C'est parfait, là. Attends. Non, non. Mais non. Mais j'ai le bruit ! Bravo ! Mais c'est trop stylé ! J'ai trop envie d'essayer ! Il n'y a quand même qu'ici qu'on applaudit un mec qui décapte une bière. C'est extraordinaire, cette affaire. Je te jure ! Et Yoann, non, mais le talent est incroyable. Frenchicaps, allez le follow sur TikTok. C'est très, très drôle. En plus, sur les réseaux sociaux, sur Instagram aussi, Yoann ? Instagram, YouTube, ouais. Je suis présent sur les différents platants. Eh bien, allez, follow tout ça. Merci à toi, mon Yoann. Merci, Yoann. Mike sur Énergie. Dès 19h sur Énergie.